Alors avant qu'on crée deux tournées, on en était à plus de 42 et c'est pour ça qu'on a créé la tournée parce qu'on n'en pouvait plus. Donc la tournée du matin, ce matin j'ai eu 17 et ma collègue en a 33 et voilà dans ces eaux-là. Sur la grande tournée, une dizaine de kilomètres. Là, ce matin, j'ai dû faire cinq kilomètres. Les étages, on a beaucoup d'ascenseurs mais on a les vieux immeubles de Lyon, il y a certains où il n'y a pas d'ascenseur. Donc 3-4 étages à pied. Ouais, en étage, il me dit sur une grosse tournée, je crois, j'en suis à 12. Non, c'est parce que tu peux pas te garer en ville. Et puis, on a un petit périmètre et des patients qui sont, par exemple, on a une grande barre d'immeubles. Donc on fait le 31, on fait le 29, on fait le 25 et on fait le 21 et on fait le 19 et le 17. Donc du coup, ça sert à rien d'avoir une voiture pour faire tout ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de... Quand on marche plus de cinq minutes, on dit que c'est le bout du monde. Il croque comme ça. Ça fait un petit carré, on va pas près des lignes de train, on dépasse pas la part d'yeux. Voilà, c'est un petit secteur quand même. J'ai un sac allongé. Un sac allongé de bébé, en fait, que j'ai commandé parce que du coup, il est grand. Il a un espèce de petit casier à l'intérieur, avec plein de petites cases où je peux mettre toutes mes affaires dedans. Et il est plutôt léger. Il y avait un truc, tu sais, où tu poses ton bébé. Donc je m'étais dit sur les endroits où c'est sale, je pourrais mettre mon sac dessus. Voilà. Et puis, il y a plein de poches et il n'est pas trop lourd. Se renseigner pour voir s'il y a des cabinets autour et si c'est saturé, peut-être changer d'arrondissement. Il doit y avoir des endroits qui sont moins... moins surdotés. Et je pense qu'en centre-ville, il doit y avoir moins d'infirmières parce que justement, c'est plus pénible à se garer. Mais Lyon, je crois qu'on est en intermédiaire. Donc il est possible de s'installer, à mon avis, partout. Mais c'est vrai que quand il y a des cabinets qui sont installés depuis plus longtemps, ben les gens connaissent les anciens cabinets et vont plus souvent là-dessus. Enfin, parce qu'ils connaissent les infirmières. Après, il faut étudier. C'est une étude de marché, je te dirais. Des bonnes chaussures. Oui, des bonnes chaussures parce que quand tu as mal au pied et tu te tapes 10 km à pied, tu n'en vois pas le bout. Une fois que j'ai voulu faire un été avec des nouvelles petites chaussures, eh ben j'ai pleuré. Je me suis demandé si je n'allais pas finir pieds nus.